La photographie de mon visage La façade, avouons-le, ne donne guère envie de chercher une sonnette, qui d'ailleurs n'existe pas, pour passer le seuil et procéder à la visite du monument délabré. Sans avoir la certitude que mon enveloppe osseuse et charnelle corresponde absolument aux informations que j'ai reçues d'elle par les glaces où je me suis reflété, par les machines des photographes, par les crayons et par les pinceaux des portraitistes, par le témoignage des yeux qui m'ont considéré de plus près, « Je me bornerai à constater que j'ai décrit ma sorbonne sous l'apparence d'un hôtel-borgne. » Et quoi tout crâne décrivain, conteur ou romancier particulièrement, n'est-il pas une maison de rendez-vous ? Bonne raison, n'est-ce pas, pour nous y introduire au pas accéléré. Je suis incapable d'avoir un regard étroit sur les choses. Tout ce qui n'est pas réaliste, ordinaire, simple, est plus ou moins fantastique. Et même dans la simplicité la plus grande, il peut y avoir du fantastique. Je vais poser une question même, que je me pose à moi-même en ce moment. Est-ce que finalement, dans toute poésie véritable, est-ce qu'il n'y a pas un élément fantastique ? Pénétrer dans sa propre boule est pareil un peu à mourir. Ma surprise, alors, est de me trouver sous une vaste coupole que j'ai construite sans m'en apercevoir et qui doit bénéficier de quelques éclairages artificiels que je ne connais pas. Car il est impossible que les yeux suffisent à donner du jour dans tout l'espace, qui est partagé en petites pièces, chambres, cellules et en couloir par des cloisons verticales qui ne montent pas jusqu'à la voûte crânienne. Mes héroïnes, toutes les filles qui m'ont habité, sont là. Avec timidité, presque à voix basse, je me surprends à les nommer Quand papa était encore vivant, on a eu deux tortues très jolies et qui grandissent rarement parce qu'elles meurent de conjonctivite. Donc sachant ça, on a soigné les tortues contre la conjonctivite et l'une d'elles a résisté. Et c'est Séraphin, elle est toujours à la maison. On était tombés d'accord absolument, papa ressemblait à une tortue. Depuis toute petite fille, j'ai toujours eu l'impression d'être un personnage anachronique. Mon père est né en 1909 et je suis née en 1967. Mais je n'ai pas l'impression d'être un personnage anachronique parce que mon père était plus âgé ou beaucoup plus âgé que moi. J'ai l'impression d'avoir vécu dans deux époques différentes. Celle de ses souvenirs, de son temps et puis mon temps de petite fille et mon temps d'adolescente. Et j'avais quelqu'un qui, à la maison, était extrêmement soucieux de la langue, extrêmement raffiné. Et moi, j'apprenais, je ne sais pas, je disais, oh la vache, ça ne supportait pas. Ça l'énervait énormément. Et je n'avais pas l'impression que chez les autres enfants, c'était la même chose. Mon père était Languedocien par son père, David-Pierre de Mandiargue, et Normand par sa mère, Lucie Bérard. Lucie était la fille d'un grand collectionneur qui s'appelait Paul Bérard et qui était surtout un ami de Renoir. Et Renoir venait très souvent à Vargemont, en Normandie, dans la maison de famille, peindre les petites filles Bérard. Le père de mon père, David-Pierre de Mandiargue, est mort à la guerre, blessé par un éclat d'obus, quand mon père avait 5 ans. Quand ma grand-mère a perdu son mari, elle est allée s'installer à côté de Dieppe, à Berneval, dans une petite maison qui s'appelait la maison des Épinettes. Et il a été confié aux soins d'une nourrice la vieille Mie, qu'il a énormément protégée. Et c'est avec Mie qu'il a découvert la mer, la Normandie, les plages et le pays de Côte, surtout les falaises du pays de Côte qui l'ont tellement marquée et qui lui ont inspiré beaucoup de ses poèmes. Et je crois que la mer était son élément et la mer aussi a été son premier domaine de rêve. Dans mon enfance et dans mon adolescence, je passais la plupart des vacances au bord de la mer en Normandie. Ce que j'ai trouvé dans la marée basse, qui a une énorme importance dans ma jeunesse, je crois que c'est quelque chose comme l'initiation sexuelle. Je n'ai pas connu, ou presque pas connu, les libertinages enfantins, les petits jeux sexuels qui, à partir de 5, 6, 7 ans, semblent avoir tellement d'importance dans la vie des enfants. J'étais solitaire, j'étais renfermé, j'étais blessé par mon bégayement, et c'est la mer, et particulièrement la marée basse, à cause de cette prodigieuse odeur d'iode, des barrecs, à cause de ce côté physiquement excitant de la mer et de la plage, qui plus tard, au moment de mon adolescence, a été très près de faire de moi un véritable fou sexuel. Le premier ami et le plus grand ami sans doute de mon père est Henri Cartier-Bresson. Ils se sont rencontrés sur les plages normandes et ils ont passé, dès l'âge de 16 ans, pratiquement toute l'adolescence ensemble. Alors, il y a tous les souvenirs de la Normandie. Ils allaient sur les plages, mon père surveillait l'horaire des marées, et ils allaient avec Cricri, la cousine de mon père, qui était aussi une amie d'Henri. Ils couraient voir la marée montante, et c'est un compagnon de jeunesse qui a beaucoup compté. pour Henri Cartier-Bresson, unique, entre guillemets, ami, me semble-t-il, de mes vingtièmes années. On a fait que le souvenir du vieux temps. André Pierre de Mandiag, 19 juin 1900, quelque chose. Saturne Gay Cricrite et la cousine d'André Il avait de très belles jambes. Ça n'a jamais été plus loin. Il était chaleureux, chaleureux, André. Il était timide, il bégayait, toujours aimable, et incisif en même temps. Il avait toujours le museau en l'air, comme ça, enfin, il aspirait les choses. C'était un révolté gay. Gide a eu une grande influence sur nous. Gide et Proust, on avait, quoi, 15 ans. Nous avions en commun un mépris de la bourgeoisie, des conventions, je ne sais pas. On refusait d'entrer dans le système. C'était ça la chose importante. On allait chez Jacques-Emile Blanche. Il avait une grande curiosité pour les jeunes qui tournaient mal. Mon grand-père disait, je crois qu'on ne peut pas le recevoir chez nous. Je crois que c'est Jacques-Emile qu'on a connu Crevelle. Tout ça, c'est la Normandie de Dieppe. C'est pour ville, c'est sur les galets, c'est une mer verte, un peu amère. Ce n'est pas la Méditerranée. Non, c'est le pays de Coe. Dans un de ces jours-là qui sont pâles et gris, comme les flancs humides de la craie, dans le jour gris d'une marée de novembre qui attire très loin le bord bruissant de l'eau, un homme inquiet regarde le ciel noir entre les découpures de la crête de Marne. Au-dessus de la crête, le ciel sombre ou passe, des voiliers d'oies sauvages en route vers le sud. Nous vîmes là dans un matin de fin d'automne trois filles de la mer qui dansaient tristement, pâles aussi, couronnées de varec, nues comme la craie soumises à l'érosion. Trois filles nues battues du vent du nord, le sel brillait au bout de leur menu sein gris, leurs pieds dans l'eau faisaient un clapotis monotone et la mort habitait leurs yeux clairs. Quand le vent chasse la brume du matin, déroulée comme un sueur en lisière du ciel, quand le vent du nord hérisse de glaçons, les raies blonds des parcs qui sèchent sur les pieux, les filles des falaises sortent de leurs cavernes dans un tourbillon de plumes blanches. Je ne savais pas qu'il écrivait. Je suis très tard. Il s'amusait beaucoup. On a les rues des Rosiers, les conversations avec ces dames, c'était toujours plus vivant que dans le salon de Madame de Mondiargues. On ne montait pas nous avions chacun de quoi nous satisfaire ailleurs. On ne montait pas, mais c'est un endroit de conversation. Nous avons passé notre temps à boire des mentes vertes dans les bordels. Je me souviens d'un des bordels de la rue des Rosiers. La maquerelle qui me demande qu'est-ce qui vous intéresserait. Alors André Zézé, je voudrais une bonne sœur en train de se faire fourrer par un âne. Bande de voyous ! Ils ont fichu à la porte. Vite, elle l'a dit aux autres, bordel de la rue des Rosiers, alors c'est fini. Mais André est toujours là. La mort, ça n'existe pas. Un énorme charme. Ça émanait de lui. Et en même temps, un humour. Lui aimait les Vénitiens et moi les Toscans. C'est de même très grave. Alors ça a eu des conséquences. Henri Carté-Bresson est très violent dans les choses qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Et par exemple, en Italie, Henri aimait la Toscane mais n'aimait pas Venise, la peinture de Venise. Alors ça l'avait irrité André. Alors il est resté un certain temps que nous avons un peu perdu de vue à Henri Carté-Bresson. Mais après, de nouveau, l'amitié a été très, 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 très grande et vraiment, c'est presque le frère d'André à Henri Carté-Bresson. J'ai rencontré André Pierre de Mandiag à l'hôtel de Saint-Père où André nous avait réservé un appartement. Et moi, j'arrivais à Paris avec Dépiésis qui avait été son ami depuis 1932. Je l'ai trouvé curieux. Il avait l'air de la voix un peu fêlée, des grands cheveux bouclés très importantes. Il bégayait pas mal, mais il parlait italien. Et ça, ça a été, alors pour moi, un plaisir extraordinaire de pouvoir parler parce que, bien qu'il est timide, je voulais dire quelques mots et des Français j'en savais très peu. André était un homme assez solitaire, un peu crispé et pas très sociable. Bien que quand il aimait quelqu'un, dans l'amitié, il était très fidèle. Et alors là, il parlait beaucoup, il s'ouvrait beaucoup. Ses grands amis, c'était André Breton qui lui disait l'écrivain par excellence. Alors nous allions au café, mais le café, il n'aimait pas tellement André aller. Parce qu'André, en général, les cafés ne le détestait. Donc même les cafés surréalistes, il ne le supportait pas tellement. Mais nous voyons Breton chez lui. Quelques fois, il venait aussi à la maison avec Élise. Et puis, il y avait Jean-Paul. Et là, alors André changeait beaucoup et peu à peu, il est devenu très sociable. Et je crois qu'il a changé énormément, surtout parce qu'il a commencé à pouvoir écrire. Il écrivait avec effort, parce qu'il tenait beaucoup au style plus qu'au sujet. mais cet effort, cette souffrance était récompensée par des œuvres qui avaient succès ou non, mais qui étaient réalisées. À mon dire, il y avait, je crois, des rapports proches, lointains avec le surréalisme. Et c'est ce qu'il voulait. Même si, il semble que ça a été très déterminant pour lui et que tout ce qui participait de la sensibilité surréaliste lui a été, lui a énormément importé. Et, mais, il est toujours resté en marge, en fait, comme le personnage singulier qu'il était. Mais, il me semble que, parmi les choses les plus les plus fortes qui le liaient au surréalisme, c'est d'abord cette cette façon de mettre l'amour, de mettre la passion amoureuse au centre de tout, au centre de la vie. Et ça, je crois qu'il partageait avec Breton un tel choix. Donc, il y a cette dimension passionnelle qui le lie au surréalisme. il y a aussi un sens du merveilleux, à la fois une quête du merveilleux, un goût du merveilleux et aussi une capacité à voir et à faire surgir le merveilleux. Donc ça, ça le lie aussi au surréalisme. Et puis, je crois aussi quand même un sens de la provocation. un sens de la provocation quand même très grand et qui est lié à un même dégoût de ce qu'il appelle l'esprit bourgeois ou ce qui pourrait maintenant être l'esprit moutonnier qu'on connaît. Il m'a tellement étonné, André, vis-à-vis de tellement d'écrivains ou des poètes que j'ai connus qui étaient très sensibles et même susceptibles aux critiques. André les lisait à peine. Si ils les lisait, c'était seulement pour envoyer un mot de remerciement. Mais si on les critiquait, ça ne lui faisait ni chaud ni froid, n'est-ce pas ? Parce qu'il écrivait pour lui, aussi pour être lu un jour peut-être, mais il écrivait pour lui. Dans la vie, il était foncièrement bon, il était intègre, il était moral, il était généreux, mais dans la littérature, très souvent, il est cruel, sadique, amoral et même salaud. Le fouet, l'épée, non pas, le poing, non pas, non, le frappement sali. Toute vague, même océane, manquerait de sable et de sel pour laver en la paume blanche le souvenir d'un manche, l'ignominie de larmes. Répondre aux violents, violemment, m'aliène ou bien m'ennuie. La haine triste nœud du bois n'étrangle que les branches basses. Faut-il que je le fasse entendre, voici je le dis, je le crie, je ne vis que pour aimer, j'aurais vécu illuminé par des astres extérieurs à mon ciel que peu je regarde. Et si je puis être violent, c'est seulement si quelque porc nuit à l'aimer, si quelque chien pisse ou aboie sur la trace d'un ami. Alors l'insulte et le poing reprennent leur juste poids. La canne en la main s'approprie. Le chalumeau de la colère lance une flamme fusante où tout nuage s'atomise qui eut risqué d'assombrir l'éclat de mon étoile. À vivre ainsi, je m'exalte. Mourir m'amusera peut-être. Je mourrai sans désaimer. Je pourrais peut-être dire que je lis avec plus de tension, plus d'émotion, plus de bonheur les livres où la femme est exaltée. Je suis un lecteur passionné de Balzac parce que Balzac comme moi-même était intimidé et transporté par la présence d'une femme. Je crois que pour lui, toutes les femmes dont il s'approchait devenaient des femmes extraordinaires. Je crois qu'il y a là un phénomène qui tient à la timidité d'une part et qui tient aussi à un certain magnétisme que la femme est entière sur nous. Il aimait beaucoup la société des femmes. Il a préféré à celle des hommes. Peut-être parce qu'il avait une sensibilité presque plus féminine qui est masculine, n'est-ce pas ? Et puis, il était un peu myope. Alors, il regardait toujours avec un regard un peu vague. Quelques fois, il ne me reconnaissait même pas dans la rue si j'avais changé un manteau. Il me regardait, il était assez fasciné. Et puis, les femmes le rendaient parce qu'il avait beaucoup plus d'électrices qui lui écrivaient des lettres galantes et qui ont aussi commencé à faire des thèses sur lui. Et puis, elles leur racontaient leurs secrets. Il y a, par exemple, une comédienne un jour qui lui a dit qu'elle avait tué un homme. et André a pris des notes et après, il a fait la pièce de théâtre qui s'appelle Arsène Cléopâtre. J'ai peint André, j'ai fait plutôt du collage mais aussi de peinture avec des livres dans la tête. Et André l'a pris un peu comme une critique tandis que pour moi, c'était une sorte d'exaltation parce que j'étais fasciné par l'homme écrivain. Quelques fois, il y avait des vêtements que je trouvais déjà tordieux alors je les ai volés et le premier je les ai volés pour nettoyer les parquets. Et j'ai trouvé que dans le doublure, ce qu'on appelle en Italie l'âme, l'anima du tailleur, du costume, rassemblée tellement à la matière des tableaux cubistes. Et j'ai commencé à travailler comme ça avec ces vêtements. Il était content parce qu'il était amateur d'imprudence et parce que lui, il était beaucoup plus bon que moi et il avait beaucoup d'humour et toutes les choses que je lui faisais, il me les pardonnait toujours. Il y a beaucoup de points par lesquels nous rapprochons. D'abord, il y avait une sympathie commune pour le surréalisme qui a été, je crois, un apport positif considérable pour lui comme pour moi. Mais lui, il l'interprète avec un tempérament que j'appelle le méditerranéen, qui est tout de même une différence dans le choix des images, dans la couleur de l'imagination. Alors, il y a cette ressemblance qui vient de l'influence du surréalisme, mais il y a le goût, évidemment, de ce qu'on appelle le merveilleux, le fantastique. Chez Mondial, j'ai l'impression que le merveilleux ou le fantastique est beaucoup plus apparent. je crois qu'il est même au point de départ de beaucoup de ses contes. Si je regarde, par exemple, les contes de feu de braise, que j'aime beaucoup, il y a tout de suite une donnée qui décolle assez brutalement de la réalité. Par exemple, les personnages qui se réduisent, qui peuvent rentrer dans une pierre précieuse, par exemple. Alors là, on est tout de suite projeté, évidemment, dans le monde du merveilleux, l'étrange. Je vois dans le merveilleux quelque chose qui nous transporte au-dessus de nous-mêmes, quelque chose qui est sublime, comme on dit, ou bien, comme disait Breton, quelque chose qui est dirigé dans le sens ascendant. Alors vous mettez le merveilleux, vous, dans le fantastique. Je mets le merveilleux dans le fantastique, mais je mets dans le fantastique une quantité de choses. J'en mets certainement trop, j'ai certainement tort. Mais tout ce qui n'est pas réaliste, je le mets dans le fantastique. Par exemple, dans les temps modernes, Henri Michaud me paraît qu'un des plus grands écrivains fantastiques qu'il soit, mais ça n'empêche pas Mérimé, Nodier, qui est un des maîtres du fantastique français, et tant d'autres. Je suis absolument d'accord avec l'idée de Mandiag sur ce décloisonnement des catégories du fantastique, du bizarre, de l'étrange, du merveilleux. Je pense en effet que le passage de l'un à l'autre se fait par des dégradés absolument insaisissables. C'est particulièrement remarquable chez Mandiag où très souvent ses contes sont une dérive. On part d'une situation qui semble à peu près normale et puis tout d'un coup on se trouve du côté de l'étrange et c'est un charme de ses contes, de ses récits. Mandiag Le monde ne se préoccupe pas des passages, mais c'est une série d'instantanés comme ça qui se succèdent et entre lesquels l'imagination du lecteur est priée de fournir le lien. Mais mon idée c'est que l'esprit est un lien à toute épreuve. Il peut fournir des passages entre deux choses opposées, différentes, très facilement. Et par conséquent, je trouve que l'écrivain en général a tort de trop se soucier des passages, des raccords entre une scène d'une autre. Des lieux et certaines heures unissent, affrontent ou fortifient les auréoles ou zones d'illumination propres aux diverses matières. Par ces chocs, par ces combinaisons d'auréoles naît ce que l'on a communément entendu sous le nom d'atmosphère, un climat propice à la transfiguration des phénomènes sensibles. Il s'agit d'une sorte de jardin de cigane où parfois les séraphins s'exaltent et parfois les démons, où ne s'ouvrent parfois les grilles que sur un décor silencieux et vide devant lequel s'érige avec autant de présence que dans un désert roux la silhouette des monolithes depuis trente siècles éclatée, la tente, cette cathédrale morose hantée par le solitaire. Il s'agit d'un parc d'attractions compliqué qui vient tout à coup planter ses machines, ses fabriques et ses oripeaux bizarres dans les déchirures qui ont envahi la représentation du monde naturel. De cet envahissement de la réalité par le merveilleux surgit un pays très vaste où le témoin assez habile pour observer sans faire fuir par trop d'attention les éléments fantasmatiques pourra se promener avec fruit. Il y verra comment naissent avec les œuvres d'art les objets singuliers et les monstres autour de lui s'incarneront des soupirs que l'homme aux minutes orageuses de son existence laisse descendre comme des bulles velues vers le peuple tiède et mué des animaux. Je ne suis pas choqué moi quand on emploie le mot de maniérisme à propos de Pierre de Mondiag le mot ne me gêne pas et dans mon esprit il n'est pas forcément péjoratif je pense qu'il y a en effet quelque chose qu'on peut appeler du maniérisme dans sa façon de faire sinuer la phrase en effet d'inverser la place de l'adjectif et du substantif mais je pense que ça fait partie aussi d'un certain italianisme peut-être chez lui je pense que l'italisme lui-même est plus porté aux fleuries disons si vous voulez aux arpèges et aux arabesques que la langue française ces récits sont une liturgie presque toujours la mise en scène et l'exécution d'une liturgie précise où on va de degré en degré c'est très typique dans le lys de mer parce que c'est l'héroïne elle-même qui fixe elle invente le cérémonial à la mesure qu'elle se déroule mais c'est tout à fait typique ce cérémonial cette liturgie enfin qui lie les personnages et dans lesquelles c'est souvent la femme qui est l'inventeur c'est elle qui met en scène cette liturgie et qui s'y soumet c'est tout à fait typique de ces sortes de secousses si vous voulez par lesquelles la fiction avance elle refusait d'accepter un baiser par surprise à plus forte raison de se laisser dérober un consentement que déjà elle accordait sans limite pourvu que l'on respectât ses clauses c'est une sujette qu'elle voulait lui offrir une reine oui mais une reine captive une prisonnière une esclave soumise à tout par pur caprice ainsi quand elle viendrait à sa rencontre sur le bord de la mer qu'il la saisit un peu brutalement et lui lia les mains derrière le dos il pouvait tout de même lui sacrifier une cravate je crois que rarement quelqu'un a mis à fait de la dimension érotique le centre de ses préoccupations et de ce qu'il écrivait comme lui et je pense que ça ça l'a desservi d'une certaine façon parce que ou on écrivait une littérature spécialisée et des livres proprement enfin érotiques si je puis dire ou alors ou alors on écrivait on faisait de la littérature or lui son approche il est absolument incapable de regarder le monde hors de la dimension érotique tout ce qu'il tout ce qu'il tout ce qu'il aborde même les paysages la façon dont il dont il évoque les paysages dont il décrit les lieux c'est toujours pris dans une lumière érotique et ça je crois que je crois que ça dérange profondément alors Vanina s'abandonna de corps et d'esprit au trouble bonheur de se sentir une créature faible vaincue saisie liée jetée à terre maniée sans indulgence forcée dans son intimité secrète et elle pensait qu'elle était en proie à l'amour comme il se dit et elle imaginait des mufles doux et des arbres majestueux tous ensemble penchés sur elle pour la consommation d'un sacrifice inhumain la lune baignit le sable et lui donnait une blancheur aveuglante au niveau des yeux de la jeune fille l'hélice de mer avait une autre blancheur nimbée de feu sur le vert feuillage pointu qui brillait aussi débordant la crête de la dune et leur parfum roulait au fond de la reine un flot plus puissant et plus lourd que jamais il s'agit pour lui dans le rapport amoureux quand même d'un affrontement à mort pour Mandiag il y a dans l'essence même du désir une férocité une violence du désir qui est telle que n'en pas rendre compte pour lui il tiendrait du mensonge je pense toujours à cette phrase de Sade il n'y a pas d'homme qui bande qui ne soit un despote et effectivement ce qui a d'importance chez Mandiag c'est qu'il a vu chez les deux protagonistes de l'affrontement amoureux il a vu cette violence-là et cette violence qui peut aller jusqu'à la mort je ne dirais même pas la mort ça me paraît encore trop grossier mais jusqu'à la disparition de l'affrontement amoureux de l'affrontement amoureux la femme est chez lui à la fois ce personnage apparemment consentant parce que dans son érotisme il y a toujours effectivement cette dimension d'initiation donc la femme est celle qui va à un moment suivre ce que lui suggère son compagnon mais il est sûr qu'il y a toujours une sorte de retournement en situation que si la femme devient et est apparemment si consentante c'est pour reprendre complètement la reprendre complètement le jeu en sa possession l'écriture de Mandirgue est difficile à définir c'est un c'est un de nos grands précieux c'est un de nos grands baroques mais c'est un précieux ou un baroque à contre-temps c'est un baroque inactuel qui a commencé à écrire ses récits donc et à les publier dans les années 40 à un moment où tout de même la littérature n'était pas portée au baroque ou au fantastique son écriture elle se reconnaît d'abord à l'image à la profusion des images au caractère souvent extravagant des enchaînements d'images et d'analogies le lecteur se voit confronté en somme à une écriture qui demanderait plusieurs distances simultanément ce qui est difficile ou successivement ce qui n'est pas simple non plus pour être pour être lu comme cette écriture l'exige d'une part il y a un accent qui est mis sur le détail sur le menu comme il le dit sur le grain du texte au point qu'effectivement on perd de vue le lien de ces fragments avec l'ensemble et on se perd dans l'écriture de Mondiard que souvent et puis pour réagir un peu pour s'y retrouver on prend un peu de recul un peu de distance on change d'échelle et puis on retrouve à ce moment là les lignes du scénario et je crois que le lecteur de Mondiard est un lecteur qui est lui aussi dans cette zone intermédiaire de définition du texte où le texte se défait se refait inlassablement et ça c'est un moment Mondiardien on pourrait dire aussi Archimboldesque par référence à Archimboldo qu'il aimait beaucoup ce moment là je trouve vétifiquement Mondiardien il y avait des lieux où il aimait aller et les lieux qu'il adorait dans les villes c'était les marchés on s'arrêtait devant les étalages de poissons et on regardait pendant des heures les poissons et il parle du marché de Barcelone dans la marge et il y avait beaucoup de lieux comme ça qu'il aimait visiter en premier dans les villes peut-être qu'avec Henri Cartier-Bresson c'était plutôt les bordels et c'est un peu comme les étalages du marché il est content Louis d'être à 6h de l'après-midi ou presque à Barcelone dans la cahier escudillière au centre d'une Venise de petite ruelle où l'on ne va quasiment qu'à pied et son regard au-delà de la mendiante cherche les tavernes les bars à marins et les salons de filles qu'il n'a pas remarqué en arrivant avec son bagage mais qui devraient être très nombreux aux alentours selon ce que lui a raconté le cousin il est content d'être là parmi les magasins de plaisir qu'à droite et à gauche en effet ses yeux commencent à distinguer un peu comme s'il était non plus devant des vitres d'aquarium mais ce qui revient toi-même dans un scaphandre au casque transparent immergé dans des fonds monstrueux solitaire en tout cas au sein d'un milieu qu'il peut laisser extérieur à sa personne ainsi qu'un spectacle témoin anonyme entre une multitude de choses et d'êtres dont les rapports avec lui n'auront aucun poids s'il ne veut pas leur en accorder ni plus ni moins que dans un songe remémoré à la limite on pourrait dire que les jurés du prix où on court cette année-là ont été sensibles à un peu d'humour ont manifesté un petit peu justement d'humour à l'égard du prix Goncourt prix Goncourt qui se porte sur un ouvrage en effet au titre un peu insolite la marge enfin cette marge encore une fois ce n'est pas une marge de marginalité c'est un écrivain qui a été reconnu depuis longtemps Mandiar et on peut dire que le prix vient un peu tard et en même temps justement c'est bien qu'il soit venu tard pour ces raisons de dévoiement possible d'un écrivain qui pourrait se laisser un peu frelater la plume à cause d'un succès qui ne correspond pas je dirais à son mode de relation au lecteur il y avait des lieux où mon père adorait m'emmener et on allait pratiquement tous les dimanches au muséum d'histoire naturelle il m'emmenait soit dans la salle d'anatomie comparée soit au vivarium on rentrait dans le zoo on passait devant les flamants roses et lui au pas de course m'emmenait au vivarium alors c'était assez drôle parce qu'il avait de très très longues jambes et un tout petit buste il avait un problème de scoliose quand il était jeune donc on voyait ce monsieur avec ses très grandes jambes qui faisait des pas immenses et puis une petite fille qui courait derrière lui et qui essayait de le suivre et impossible de nous arrêter un peu plus longuement devant les animaux je veux dire les animaux normaux évidemment et je lui disais non non je veux voir les flamants roses je lui dis pas que si on n'a pas le temps donc on allait direct au vivarium on restait une heure deux heures il adorait les reptiles surtout les serpents j'étais pas effrayée par le monde grouillant j'aimais les insectes j'aimais tout ce qui était araignée et on sortait de là au bout d'une heure on avait l'air d'être complètement humide on était rentré dans un lieu totalement différent où le son était différent où l'atmosphère était différente on sortait on était ébloui par le jour parce que c'était un lieu sombre et c'était un lieu qui ressemble tout à fait à certains lieux qu'on retrouve dans ses livres la fascination qu'il avait pour les objets étranges pour le fantastique qu'on trouve dans la réalité le poussait à découvrir des lieux dans la réalité qui sont des lieux étranges qui sont des lieux au-dessus du réel comme il aurait dit au-dessus de la réalité qui sont des lieux qui sont des lieux qui sont des lieux Sous-titrage ST' 501 J'ai posé une question que je me pose à moi-même en ce moment. Est-ce que finalement, dans toute poésie véritable, il n'y a pas un élément fantastique ? Est-ce que l'image poétique, la métaphore, n'est-elle pas une transformation, une sublimation fantastique de quelque chose qui existe dans la réalité ? Ça serait assez intéressant parce qu'alors, si toute poésie est plus ou moins fantastique, on arriverait à dire que c'est l'univers qui, dans le regard des poètes, qui tout de même parmi les écrivains sont ceux que nous préférons, me semble-t-il que c'est tout l'univers qui tend vers une sorte de ciel fantastique. Un ange, ému peut-être par la rosée d'une aurore qui te ressemble, voltige sur les anémones sylvestres, comme de ces beaux grands papillons que jadis rapporta mon père du Brésil. L'un eût pu faire, avant qu'une épingle de nonne ne l'échangeait en chose de vitrine. Et tandis qu'au profond du sous-bois tu vas, tes pieds et ton regard sont attentifs à ne casser aucune tige, s'il se peut, de ces fleurs que l'on dit vénéneuses. Mais que nul ne s'inquiéta de savoir si vraiment il est des anges assez nains pour se confondre avec des lépidoptères, voilà de quoi surprendre l'œil de Dieu, ou même le mettre en un pleur de colère, annoncé par l'éclair entre les branches, pensais-je d'une pensée qui s'éteint, tandis que sur le monde le jour monte, malgré l'ombre des portes de craie. Sous-titrage MFP. ... 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